Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit de la gamme volume 2 des World Collectables Figures, les WCF comme on dit, sorti pour le film Dragon Ball Super Broly. Il s'agit de mini figurines très populaires au Japon qu'on gagne dans les UFO Catchers. Alors dans ma première review du volume 1, j'avais dit à la fois tout le mal et tout le bien que je pensais de ces figurines, à savoir que cette gamme est en train de partir en déclin, il y a beaucoup de collectionneurs qui le disent. La peinture est mauvaise sur certaines figurines, les moulages parfois il y a des gros soucis avec des designs disgracieux et si vous avez de la chance parfois vous passez entre les mailles du filet et tout va bien. Mais sur cette gamme notamment il y a eu quand même énormément de soucis donc j'espère que pour le volume 2 j'en aurai moins que pour le premier. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord petit tour de boîte. Donc vous voyez qu'il y a 6 figurines dans cette gamme. Quand vous mettez des boîtes comme ceci sur une certaine face, ça forme une fresque avec tous les personnages. Sinon comme vous pouvez le voir il y en a 6 à collectionner. Je vous montre un petit peu les boîtes. Voilà on voit les 6 personnages. Donc on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la fois. Donc logiquement on a du 7 au 12 pour le volume 2. A savoir qu'il y a 3 volumes et que cette gamme est sortie début 2019. On va ouvrir tout ça et puis j'espère que ça va être cool. Alors voici à quoi ça ressemble quand on ouvre une boîte de WSF. C'est toujours la même chose. On retrouve le sachet en 3 parties avec le socle, la tige pour tenir la figurine. Et la figurine en elle-même en un seul bloc la plupart du temps. Donc le montage est tout simple. Ce que je vais faire pour gagner du temps c'est que je vais toutes les monter. Comme ça on pourra les regarder une à une sans avoir à perdre de temps. Les figurines sont montées et déballées. On va pouvoir les regarder une à une en détail. On va commencer par le premier avec Goku en Super Saiyajin Blue. Alors au niveau de la pose, je la trouve super. Ça me fait penser à une pose qu'il a en Super Saiyan tout début DBZ. Avec le haut de la tenue de combat déchirée. Et une pose bien badass avec Goku, les dents serrées, le regard teigneux. J'ai pas trop de défauts sur cette figurine. Mise à part un petit éclat de peinture sur le pantalon ici qui se voit à peine. Le sculpte est très bon. On a un léger effet brillant pailleté mais c'est très très léger. Plus que d'habitude d'ailleurs sur les cheveux. Et sinon c'est du tout bon. La pose est classique mais c'est efficace avec la petite ceinture au vent. Pas de problème. Par contre ne comptez pas sur les dégradés dans cette gamme de figurines. Ce sont vraiment des couleurs à plat pour toutes les figurines. Voilà pour Goku. Alors là pour Broly malheureusement vous allez voir ça se gâte. C'est le retour des défauts que j'avais noté dans le volume 1. Donc déjà au niveau du sculpte. Bon ça peut aller sauf que j'ai un défaut de moulage énorme au niveau du visage. Ici il a un oeil qui est creusé. Avec donc une paupière creusée. Et là il n'y a pas de paupière creusée. Avec en plus des dents qui ressortent. Je vais le mettre de profil. Qui ressortent un peu de la bouche. Et un visage taillé un peu trop en pointe pour moi. Donc ça lui fait une espèce de visage presque de castor. J'exagère à peine. Ensuite j'ai un pet. Là c'est même pas de la peinture qui a débordé. C'est carrément un pet sur le plastique au niveau de la cuisse. Donc ça c'est pas très cool. Comme sur le volume 1. Toutes les bordures blanches des armures de Saiyan. On a une espèce de peinture de très mauvaise qualité. Qui fait gouache. Et qui en plus déborde à certains endroits. Bon après la peau de bas est plutôt bien faite. Le sculpte est plutôt détaillé. Plutôt réussi. C'est dommage parce que la figurine en elle même était cool. Mais à cause de tous ses défauts. Notamment à cause du visage. D'ailleurs vous le voyez. Le visage sur la boîte est plutôt cool. Et là avec ce défaut de regard. On dirait qu'il a un revers qui part en couille. Et bien c'est pas beau du tout. C'est bien dommage. Et on avait aussi un petit effet de paillettes brillantes sur les cheveux. Donc pour ceux qui aiment ils vont aimer. Et pour ceux qui n'aiment pas ils n'aimeront pas. Voilà. Hop je la repose. Et on passe au père de Vegeta. Qui là par contre il est super bien fait. Super bien modélisé. Très beau sculpte. Avec des ornements dorés. D'ailleurs ils ont mis de la peinture dorée. Sur son collier. Et sur ces espèces de boucles. Qui tiennent la cape rouge. Qui a un joli drapé. On a une belle tenue de Saiyan. Franchement c'est assez joli. Le visage est très ressemblant. On a bien devant nous le roi Vegeta. Poste très simple. Mais à la fois badass. Et comme pour toutes les autres. On a une peinture qui déborde un peu. Sur les bordures. Là un peu plus sur le buste. Ici ça déborde. Bon. Mis à part ça. Heureusement. Elle est jolie. Et j'ai pas trop de défauts dessus. Donc ça c'est cool. C'est franchement une des plus belles. De cette gamme volume 2. Pour l'instant. Ensuite on a Raditz. Très petite. Puisque c'est le Raditz enfant du film. Avec son scouter. Et un petit regard malicieux. Avec un petit sourire en coin. Pas grand chose à dire. On a une belle masse de cheveux noirs. Il y a pas trop de défauts. Sur celle là. Comme d'hab je me répète. Mais encore une fois. L'Elysée avec cette peinture blanche. Sur les armures de Seine. Et horriblement fait. On dirait que ça a été peint par un gamin de maternelle. Mais sinon le reste ça va. Ça passe. Raditz. C'est plutôt cool de l'avoir en figurine. En plus en enfant. Et un autre Seine à côté. C'est Nappa. Donc à l'époque où il y avait encore des cheveux. Toujours avec le scouter. Avec l'effet de transparence. Donc ça c'est bien fait. Point fermé sur les côtés. Petit sourire avec la moustache etc. Plutôt bien fait. Les couleurs sont fidèles. Mais comme d'hab. Je vais encore me répéter pour la quatrième fois. Mais les bordures. Elles aussi sont dégueux. Sur l'armure. Regardez comme ça. Déborde ici. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et enfin. On finit par Bulma. Donc ici on retrouve Bulma. Dans une combinaison anti-froid. Qu'elle porte dans le film. Il n'y a pas trop de débordement de peinture. Ça va. Pour celle-ci. À part un petit peu ici au niveau de la poitrine. Mais pour le reste ça va. Les aplats de peinture sont plutôt bien posés. Le visage de Bulma est plutôt cool. Souriant. Les yeux grandes ouvertes. Avec la petite mâche qui dépasse. Vraiment une jolie figurine. Alors en conclusion. Est-ce que je vous conseille ou pas cette gamme ? Franchement. Difficile à dire. Disons que si vous voulez la gamme complète. Ça coûte dans les 70 euros en moyenne. Parfois c'est un peu plus. Parfois c'est un peu moins. Et dans cette gamme là. Il y a quand même. Deux ou trois figurines qui se démarquent. Je dirais en premier. Le père de Vegeta. La Goku qui est vraiment très sympa aussi. Et la Bulma que j'aime beaucoup. Qui est dans cette combinaison. C'est assez peu courant d'avoir comme ça. Si vous aimez les Saiyans. En plus vous avez la dose avec Raditz et Nappa. Bon malheureusement. Le gros point noir c'est Broly. Alors je ne sais pas si ça ne touche que moi. Ou d'autres collectionneurs. Mais dans ma gamme que j'ai reçu. Le Broly a un gros défaut dans le visage. Sinon de manière générale. La peinture déborde presque sur chaque figurine. Sur toutes les parties fines. Toutes les couches fines de peinture. Donc ça malheureusement. Je l'avais noté sur le volume 1. C'est encore présent sur le volume 2. Donc ça sera forcément présent sur le volume 3. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais sinon 70 balles pour les 6. Sachant qu'elles ont des défauts. Il faut bien réfléchir. Il faut vraiment bien réfléchir. Si vous les achetez d'occasion. A la limite. Si vous pouvez les voir avant. Les acheter ça peut être bien. Ça peut vous éviter de les prendre avec des défauts. Mais il n'y a pas beaucoup de magasins qui les vendent déballés. A part si vous allez au Japon. Il y a certains magasins qui les vendent déballés. Mais sinon très souvent ça s'achète en import. Ou par boutique spécialisée. Donc très souvent les boîtes sont fermées. Donc vous avez de gros risques. Comme vous pouvez le voir. D'avoir des gros défauts dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette gamme volume 2. Des figurines WCF. Du film Dragon Ball Super Broly. En tout cas j'espère que cette vidéo. Vous permettra de vous faire votre propre avis. Avant de vous les procurer. Sinon quant à moi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pour de futures reviews. Si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss !